... Mesdames, Messieurs, bonjour. De graves événements ont endeuillé la France depuis hier. Et pour suivre ces événements, et pour en parler, pour en discuter, parce que ce sont des événements qui ne peuvent passer inaperçus pour nous, qui doivent nécessairement faire être l'occasion de parler du terrorisme et de cette menace qui est une menace mondiale. Nous avons choisi d'organiser ce débat, et j'ai choisi d'inviter mes deux journalistes, deux confrères à moi, M. Isselmour Salehi, qui est un journaliste d'abord, et qui est spécialiste des questions du terrorisme, et M. Cheikh Ahmed Elbou, qui est journaliste aussi et qui connaît très, très bien la question. Vendredi 13 novembre, la France est attaquée dans sa chair. Plusieurs attaques en même temps, simultanées à Paris et dans la banlieue de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé au juste, M. Isselmour ? On peut résumer en disant que ce qui s'est passé est un vrai mini-11 septembre en France. Ce sont des attaques sans précédent. Premièrement, c'est le premier attentat au kamikaze sur le sol français. Deuxièmement, ce sont des attaques simultanées de très grande envergure. Je crois que six à sept endroits ont été ciblées simultanément. C'est aussi une attaque dont le mode opératoire tranche nettement avec les attaques précédentes sur le sol français. Notamment les attaques contre le journal Charlie Hebdo et l'épicerie Kacher, et qui sont radicalement différentes de ces attentats-là, parce qu'à la fois dans le mode opératoire, c'est le kamikaze qui a été utilisé, la fois passée, c'était le mitraillage. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai l'impression, en suivant le film des événements, que dans un premier temps, des kamikazes ont été déposés à côté du Stade de France, qu'ils ont dû actionner leur ceinture ou leur gilet, parce qu'aujourd'hui, les experts parlent de gilet explosif, et non de ceinture explosive, et qu'ils ont dû actionner leur gilet explosif avant d'accéder au stade, ce qui a créé une psychose et ce qui a heureusement limité les dégâts. Il paraît qu'il y a eu seulement un mort au stade. Et juste après, il y a eu des attaques, cette fois-ci, à la mitrailleuse légère, au Kalachnikov, contre notamment le restaurant de Petit Cambodge, le restaurant La Belle Époque, contre une salle de concert de Batalcan, où il y avait un concert de rock. Mais là, il y avait des kamikazes avec des gilets explosifs aussi. Donc, c'était des attaques simultanées à divers endroits qui ont causé énormément de morts. On ne sait pas les circonstances dans lesquelles ces morts ont eu lieu. Toujours est-il que les terroristes ont mitraillé des terrasses, c'est lesquelles étaient attablés des Français. C'était quand même la nuit d'un week-end. Ils se sont introduits dans une salle de spectacle où il y avait un concert de rock'n'roll. C'est là où il y a eu le plus gros dégâts parce que c'est dans cette salle qu'il y a eu plus de 80 morts. C'est au Batalcan. Justement, visiblement, ils cherchaient à faire le maximum de morts. Même les kamikazes qui ont actionné leur ceinture à côté du stade, c'est un moment où il y avait quand même le match Allemagne-France qui s'est déroulé et auquel participait le président François Hollande. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Je crois que c'est à la question. Parce que les modalités de cette série d'attentats sont extrêmement bien différentes de celles de Charlie Hebdo. D'ailleurs, il ne s'agit plus de s'en prendre à des ennemis bien ciblés comme des journalistes, un journal satirique ou un supermarché cachère parce qu'on ciblait, en fait, c'était des journalistes Charlie Hebdo qui ont caricaturé le prophète M.A.S. Donc c'était une façon de cibler ce journaliste-là. L'objectif, maintenant, est de s'aimer la terreur, en fait, de manière aveugle en s'en prenant des symboles. D'ailleurs, comme vous le dites, le Salle de France, une salle de concert très connue comme le Batalcan, terrorisée, dévastée la vie quotidienne, s'aimer la peur. On ne fera pas en fait des gens... C'est donc les Français dans leur vie ? Oui, en plein milieu, justement, en plein milieu de leur loisir, justement, un vendredi soir, exactement comme ce qu'il disait lui. En vendredi soir à Paris, on sort, on va dans des cafés, on va dans des bars. Donc, frapper des gens en plein milieu de leur loisir, un vendredi soir ordinaire à Paris. Donc, la guerre est maintenant chez eux. La guerre est maintenant en France. Et c'est malheureusement, malheureusement, ce qui s'est passé extrêmement grave. D'ailleurs, je crois que... Oui, oui. Ça va susciter certainement une fracture. Mais on en parlera, on en parlera, parce qu'on parlera des conséquences. Il y a eu... La France a connu beaucoup d'attentats depuis les années 80, surtout d'inspiration islamique. Entre 2001... Oui, d'inspiration islamiste. Pardon, j'ai dit... De 2001, par exemple, à 2015, on a décompté 102 victimes. Mais en une nuit, on a déjà... On est à 128 victimes. Oui. En plus, des blessés graves qui peuvent décéder d'un moment... Et c'est vague, d'ailleurs. Il y a eu 300 blessés. Parmi ces 300 blessés, il y en a 99 qui sont dans une situation extrêmement grave. Je ne sais pas si le pronostic vital est engagé, mais ils sont dans une situation grave. Mais justement, cet attentat, je le disais au début, il est différent des autres attentats. Il est différent parce que dans le mode opératoire, parce que c'est l'attentat, c'est les kamikazes, il y en avait huit. Donc, sept, on peut lire dans les explosions. Au niveau des objectifs, parce que cette fois-ci, on cible les Français. La dernière fois, comme le disait tout à l'heure, on ciblait les journalistes, on ciblait les Juifs. Mais cette fois-ci, c'est les Français. C'est le symbole. C'est les Français de... C'est vague, quoi. Tous les Français. Tous les Français. C'est la guerre. Certainement, tous les Français de toutes catégories confondies, quand on commencera à faire le décompte des victimes, on verra qu'il y a toute catégorie de Français. Et aussi par leur échelle, ce sont des attaques simultanées. Les récents attentats, c'était des attaques uniques. Soit contre Charlie Hebdo, soit contre l'épicerie Kacher. Donc, c'est un genre nouveau. Et tout ça, ça demande vraiment une très grande planification, une très, très, très bonne coordination. Et ça pose aussi des questions qui restent. Parce que quand on te dit qu'il y a huit gilets, explosifs, cela veut dire qu'il y a un artificier qui est dans la nature. On ne peut pas dire qu'il y a un artificier qui est dans la nature. Donc, avec la capacité de fabriquer d'autres scintilles explosives ou de fabriquer d'autres gilets. Évidemment, il y a des commanditaires qui sont aussi dans la nature. Mais, justement, on a l'impression, enfin, c'est l'une des questions qui sont posées, est-ce que la France est devenue plus vulnérable ou est-ce que ce sont les djihadistes qui sont devenus mieux organisés ? Très bonne question. Bon, moi, je vois. C'est une question, d'ailleurs, qui est très importante. Moi, je pense que la menace, c'est vrai, est un niveau maximal, jamais atteint jusqu'alors, en France. Donc, on peut dire que la France est devenue l'ennemi, ou l'ennemi, si ce n'est pas le n'ennemi numéro un de l'État islamique, c'est quand même l'un des ennemis les plus importants pour l'État islamique. Donc, c'est une signe principale d'une armée, d'ailleurs, aux terroristes sont moyens limités parce que là, comme on disait, c'est le mot, en regardant ce qui s'est passé, on a la conviction que les hommes d'Aech ont l'ambition et les moyens d'atteindre beaucoup plus durement en organisant des actions d'ampleur. C'est extrêmement dangereux. Donc, la France, quand on pense à un pays comme la France, malheureusement, je crois que les jours à venir nous diront plus de cette question. Une question que je vous pose, c'est le mot. Vous avez parlé tous les deux des attentats du 7 janvier dernier contre Charlie Hebdo, contre l'épicerie Kacher. Mais on se rappelle que les frères Kouachi ont refusé de tirer l'imprimeur. On se rappelle que les frères Kouachi n'ont pas tiré dans l'État. Justement. Et là, je pose la question et Akhmi, c'est Al-Qaïda, pas Akhmi, c'est Al-Qaïda qui avait revendiqué cet attentat-là. Et ça, l'attentat d'hier a été revendiqué par Daesh. Comment se fait le passage de Al-Qaïda à Daesh ? Est-ce qu'il y a une différence ? Moi, je suis parmi ceux qui pensent que Daesh a joué un rôle d'aspirateur. C'est le nouveau venu qui a des méthodes très sophistiquées en termes de propagande, de communication et d'action. Et il a joué en... On peut l'appeler qu'on peut considérer Daesh comme une résurgence du mouvement djihadiste à l'échelle mondiale. Donc, je suis sûr que ceux qui étaient sympathisants d'Al-Qaïda ces dernières années militent actuellement au sein de Daesh parce qu'elle est beaucoup plus attractive. c'est vrai que les frères Kouachi ont été au Yémen. C'est vrai qu'ils ont certainement été entraînés par Al-Qaïda dans la péninsule arabique qui, elle aussi, est très sophistiquée comme Daesh. Mais c'est vrai aussi que Koulibaly n'a jamais été au Yémen. Il a seulement prêté allégeance à l'État islamique avant de combattre son attentat à l'épicerie Kacher avec le drapeau et la fameuse vidéo que nous avons vue. Donc, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le terrorisme à la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir été en Irak, en Syrie, en Afghanistan ou au Yémen pour commettre des attentats parce que le terrorisme est devenu aujourd'hui ouvert. Donc, on s'autoradicalise soi-même. On entend sur Internet parfois à fabriquer des bombes. Il y a l'imam du quartier qui joue le rôle d'idéologue de la veule de cerveau. Et puis, il y a Internet et la propagande qui jouent le jeu et hop, on passe à l'action. Donc, c'est le passage. Moi, je pense que comment passer d'Al-Qaïda vers Daesh, moi, je pense que l'étanchéité n'est pas très forte et que d'ailleurs, il n'y a pas une très grande différence entre moi. Il y a une différence seulement des dénominations. Il n'y a pas de différence entre les méthodes. Je ne sais pas que malgré tout l'aspect que j'ai pour ceux qui connaissent très bien ces questions et qui sont des spécialistes d'organisations islamistes et surtout terroristes et internationales, je crois que Daesh ou Al-Qaïda c'est bonnet blanc, blanc-gommé. Ce n'est peut-être pas exactement la même méthode, mais c'est la même source et c'est le même but. Donc, en fait, comme il dit, je viens aimer de dire que Daesh c'est l'aspirateur. quand les frères Kouachi ou Koulibani en fait, c'est un spécialiste ou psychiatre ou psychologue de voir pourquoi ils ont pu être coptiés aussi facilement des jeunes de banlieue. Il y a beaucoup d'explications à tout ça. Mais l'intention en fait de frapper systématiquement et durement la population française, d'ailleurs, comme vous venez de le dire, ce n'est pas la même chose. Les frères Kouachi étaient investis d'émission et ciblés des journalistes qui, pour une raison malheureusement fausse, bien sûr, c'est ça, c'est n'importe quoi. Mais au moins, il ciblé des journalistes et il était investi d'émission qui, plus ou moins, il est divine avec un chef et un gourou qui le dit à l'ésil, vous allez tuer ce journaliste parce qu'il a écrit tel ou ce journaliste parce qu'il a caricatéré le professeur de la récemment. Cette fois-ci, comme vous venez de le dire, c'est systématique, c'est dur, c'est vague. C'est aveugle. C'est aveugle, quoi. C'est l'ennemi absolu. L'ennemi absolu, c'est la population française. Donc, les hommes de Daesh ont les moyens, l'argent et la faculté d'acquérir facilement autant d'armes et de faire des attentats aussi graves. Allez-y. Justement, vous avez soulévé un point très important. Moi, je me demande que cette facilité avec laquelle les terroristes peuvent obtenir des armes en France et surtout peuvent fabriquer des gilets ou des intérêts explosifs. Je me pose toujours cette question. Mais on a parlé aussi de bonbonnes, des gars. Mais attendez. Comment se fait-il que les frères Kouachi puissent procurer des kalachnikovs ? Jusqu'à présent, on n'a pas vu dans la presse française une explication à ça. C'est vrai, Nemouche qui a mitraillé... Non, mais quand même, il y a eu des décisions après pour... Justement. Et maintenant, avec 8 calcines... Vous arrêtez à la garde, à la garde, vous achetez votre physique et les marques de barres. Il paraît que le trafic entre les Balkans et... Voilà, on a parlé d'une filière des Balkans qui alimente. On a parlé aussi de l'Italie, d'Europe du Nord. Mais il y a eu des mesures qui ont été prises par les Français pour limiter justement le trafic d'armes et la vente d'armes. Moi, je crois qu'ils étaient en train de penser... En fait, Daesh ou Al-Qaïda, ils sont toujours en train de penser à quelque chose de plus large. Demain, ça va être plus large qu'hier. L'année prochaine, ça va être beaucoup plus large que cette année-là. Ils ont les moyens et ils ont cette liberté aussi. Le dernier communiqué il y a deux jours, ils ont dit 10 sans coulera. beaucoup de sans coulera. Oui, oui, oui. Ça, c'est une question... C'était un communiqué laconique. Les attentats d'hier soir, ils sont en relation avec les campagnes aériennes qui sont menées actuellement par la coalition. Et là, ça nous amène à parler des guerres, justement. Et pourquoi la France est tout prévenu ? Ça nous amène à parler des guerres que mène la France à l'extérieur parce que tout ça est lié au théâtre syrien, au théâtre irakien. Quel lien, en quoi ça... Comment l'Occident et la France, parce qu'elle fait partie de ces pays, ont laissé croître un monstre comme Daesh parce qu'il est né, selon nous, en fait. C'est la plus grande explication, la plus partagée dans nos milieux, c'est celle-là. C'est une très bonne question, un doyen Omer. En fait, ils fêtent la même erreur qu'ils ont commise au début des années 80, à la fin des années 90. Vous savez, à l'époque, il y avait un vaste élan, on a soutenu les Mujahideens qui partaient se battre en Afghanistan contre l'armée rouge. Il y avait tout un programme de soutien, d'appui logistique, d'appui politique en matière de communication parce qu'à l'époque, c'était pour la bonne cause, c'était contre le communisme et l'armée rouge. Mais il n'y avait pas de programme pour leur réinsertion quand ils reviendront dans leurs pays respectifs. Et quand ils sont venus dans leurs pays respectifs, c'est là où il y a eu la naissance des mouvements djihadistes un peu partout dans le monde. Avec l'Ajama Islamia en Égypte, avec les GIA ancêtres des GSPC, avec le groupe islamique marocain combattant, avec le groupe libyen combattant, avec le groupe tunisien combattant. Tous ces groupes-là sont nés de ce qu'on appelait à l'époque les Afghans arabes, l'Afghan arabe. Maintenant, les mêmes phénomènes se répètent. Beaucoup de jeunes du monde musulman et surtout beaucoup de jeunes de l'Occident qui se sont radicalisés, eux-mêmes qui se sont islamisés eux-mêmes, se rendent maintenant en Syrie et en Irak. Ils participent à des ambiscades, ils fabriquent des bombes, ils égorgent avec des couteaux. Et quand ils reviennent chez eux, ils reviennent avec ce syndrome-là, l'amour du sang. Ils reviennent et il n'y a pas un programme d'insertion pour eux. Et pour la France spécialement, il y a 1 500 Français qui combattent aujourd'hui dans les rangs de l'État islamique. Et il y a au total 13 000 Occidentaux. Dans les milieux sécuritaires, on les appelle les combattants étrangers. C'est une très grande menace et ce qui se passe, les frères Kouachi, tout ça et les commandos du 13 novembre, c'est justement le phénomène de soit ils sont revenus en mission, soit ils étaient là, soit de toute façon c'est la corrélation avec ce champ de bataille-là. Donc l'Occident, de façon générale, moi je suis de ceux qui pensent qu'il sera très occupé dans les prochaines années pour absorber cette menace-là. Et je n'exécris pas qu'il allège ces dispositifs comme a parlé au maire un peu dans les Sahel, en Centrafrique, un peu partout en Somalie, qu'il allège pour pouvoir faire contrer la menace sur son propre son. Une question, parce qu'il n'y a pas que ces guerres extérieures qui peuvent expliquer en partie, je dis pas justifier, mais expliquer en partie les phénomènes. Mais il y a aussi un problème d'intégration, le mal de l'intégration intérieure. Justement. Vous qui avez vécu en France à un moment... Quand on parle d'intégration, moi je crois que quand on discute un petit peu avec les jeunes radicaux du banlieue en France ou quand vous lisez un peu ce qui est difficile, c'est l'Internet. D'ailleurs, les terroristes, le vendredi soir, ils paraient qu'ils ont parlé de... Pourquoi ils ont choisi Paris ? Parce que c'est le mode de vie des Français et cette ville, c'est la décadence, la débauche. Et en plus, ça c'est un. Et de deux, ils parlent de la politique édrangère d'ailleurs, exactement comme vous l'avez dit, la politique édrangère de la France. Et l'aspect qui le vient souvent aussi, c'est l'aspect chrétien que la France est la fille née de l'église et que c'est un pays chrétien. Mais je crois que c'est extrêmement terrible par les chrétiens. Ce n'est pas du tout vrai. Et le mode de vie de Paris, vous connaissez Paris, Paris, ce n'est pas la ville de la débauche. Paris, c'est la ville aussi des mosquées, Paris, c'est la ville de la culture, Paris, c'est la ville du livre, Paris, c'est la ville du cinéma, du théâtre, des lumières. Ce n'est pas la ville de la débauche. Donc c'est extrêmement facile comme explication. Et quand on parle de la politique édrangère de la France, je crois que ceux qui disent ça, surtout les gens de Daesh ou autres, ils sont dans le délai de la réalité. Parce qu'en fait, la politique édrangère de la France, quand ils sont, c'est vrai que la lutte au Monde contre Daesh, la lutte au Sahel contre Atene, je crois qu'il faut être réaliste. C'est l'immense majorité de ces pays qui sont victimes. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier de dire que les victimes de Daesh, la majorité des victimes de Daesh sont des visillains. C'est un autre aspect que les gens ne se disent pas. Justement, ils ne se disent pas. Parce que ce sont les musulmans qui meurent sur les bombes de Daesh. C'est les terroristes des Daesh qui sont en train de tuer les musulmans. Les terroristes d'Alkmi, de Salahdine, comme vous connaissez mieux que tout le monde du monde, sont en train d'utiliser les musulmans au Niger, au Nigeria. Les terroristes, ils sont typiques de musulmans que... En fait, la France est là parce qu'elle a été appelée par ces pays. Ah oui, absolument. La politique étrangère de la France, c'est normal. La France est un grand pays. Il faut bien qu'il soit ailleurs. Qu'il défende ses alliés, ses intérêts. C'est normal. Et quand on parle de l'aspect chrétien, je crois que les gens se trompent. Et beaucoup, beaucoup de... Je ne dis pas beaucoup de musulmans, mais beaucoup de ceux qui ne connaissent pas très bien la culture occidentale, croient que la France est un pays chrétien. La France, c'est un pays laïque. Un musulman, un chrétien, un juif en France, je suis désolé. Ils sont égaux devant la loi. Et c'est l'un des plus beaux pays au monde. C'est malheureux de dire aux gens et de faire comprendre que ce n'est pas un pays chrétien, que nous, nous n'appliquons pas la chaleur chez nous. Nous sommes des musulmans, mais ça ne fait pas de nous des islamistes. Donc, ça ne fait pas... Donc, en fait, il y a cette radicalisation des jeunes. Et ça, c'est vrai qu'il faut chercher ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, le Front National, quand ils vous disent que les Français vous disent, voilà, seul le fait de chasser les musulmans de la France va régler ce problème. Je suis désolé, mais c'est faux. C'est la radicalisation du Front National qui est beaucoup plus dangereuse qu'à lui. C'est un aspect dont on parlera, sur lequel nous reviendrons. Donc, cette radicalisation... Révenons au... Disons à ce qui se passe en France ces dernières années. Quand même, depuis le début du mandat du président François Hollande, il est venu à la présidence au moment où il y avait... On finissait la fermeira. Et depuis, la France est empêtrée dans chaque fois, chaque trois mois, pratiquement. Il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup d'attentats sur le sol français et dont le plus significatif et le plus sanglant était celui de Charlie Hebdo. Il y a eu aussi le Mali, l'expédition du Mali qui a permis à la France de... En Centrafrique aussi. En Centrafrique un peu, mais là, c'est un peu différent parce qu'il n'y avait pas du jihadiste qui était... Et il y a eu, avant l'arrivée de Hollande, le cas libyen. Est-ce que le cas libyen, c'est-à-dire le traitement de la question libyenne par le gouvernement du président Sarkozy, est-ce qu'il a eu des conséquences, justement, est-ce qu'il, dans le ressentiment qui a secoué une certaine jeunesse de la... Une certaine jeunesse de la... Le traitement Sarkozy de la rébellion ou de la révolution, appelez-le comme vous voulez, en Libye, a eu des effets dévastateurs sur la stabilité et sur la sécurité au Sahel. Le dictateur, entre guillemets, est parti, mais qu'est-ce qui s'est passé après le dictateur ? C'est le chaos. A tel enceinte que nous disons aujourd'hui que le dictateur était meilleur au chaos qui l'a suivi. De toutes les façons, aujourd'hui, la Libye, ces deux pays, ces deux gouvernements, ces deux parlements, ces deux dizaines des milices, c'est l'État islamique qui s'est installé à Derna, qui fait jonction avec l'État islamique au Sinaï, qui est maintenant contenu par une ceinture de sécurité française au nord du Niger et au nord du Mali. Une fois cette ceinture de sécurité, elle n'est pas là, ces colonnes-là certainement dévaloront sur le nord du Niger, le nord du Mali et viendront à proximité de notre territoire, c'est sûr. Le problème, c'est qu'elles sont aux portes de l'Europe, déjà. Déjà aux portes de l'Europe, mais voilà, donc aux portes de l'Europe, c'est vrai, mais ce qui s'est passé aussi en Syrac, en Irak, est beaucoup plus dramatique. Les Américains sont venus en 2003, ils ont démantelé une armée qui est devenue, qui s'est métamorphosée en milice sinute, qui a évolué dans un premier temps sous la direction d'Azhargaoui vers Al-Khari, et qui maintenant changent d'appellation pour être Daesh. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a beaucoup, on a soutenu des rébellions soi-disant modélées, mais en somme, il n'y avait qu'à Al-Nusra, le groupe Khorasan et Daesh. Donc, on a créé un terrain fertile au djihadisme ou au terrorisme, comme vous voulez, et c'est en train maintenant d'inonder tout le monde. Donc, moi, je crois qu'il y a eu beaucoup d'incohérences dans les politiques extérieures occidentales ces dernières années. Et d'ailleurs, la plus grande illustration à cela, c'est que vous avez l'Afghanistan. Les Américains sont venus en 2000 ans, ils ont emmené les B-52, ils ont chassé le Molda Omar, ils ont chassé Al-Qaïda. En 2014, les Américains se tuent, les Afghans et les Talibans sont en train de reprendre Kunduz et vont probablement prendre bientôt Kabul. Donc, on revient au point de départ, on revient au point zéro. en fait, ce que vous dites, bien, en fait, quand on parle des cas de la Léguide, c'est qu'on a tendance souvent, dès qu'il y a, dès que la France, les Etats-Unis ou les pays occidentales s'attaquent d'une façon d'une autre dans des pays musulmans et que derrière, il y a eu des terroristes, ils vont toujours, c'est normal que les terroristes vont utiliser ce genre d'application. Ce que nous sommes en train de faire, c'est un acte de vengeance parce que Sarkozy a déposé Kadhafi ou Latifi et Fakadhafi, c'est-à-dire qu'il y a tout à l'aller. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est un acte de vengeance. Je crois que c'est trop facile pour une explication. Je ne peux pas dire que ça n'a rien à voir. Certainement, ça va provoquer chez des jeunes ici, musulmans occidentaux qui vivent en France ou qui sont en France. Mais attend, Ahmed, ils ne vincent pas Kadhafi. La chute de Kadhafi a créé un chaos, a créé l'absence de l'État. Chez nous, dans les pays de Sahel, mais je ne crois pas que c'est en France. Je ne crois pas que les jeunes musulmans de France détestent Sarkozy parce que Sarkozy a déposé Gadhafi. Parce qu'il déteste aussi Kadhafi, les jeunes musulmans de France. Bien sûr, mais les bombes, la destruction de la Libye, le résultat de cette guerre, c'est quand même... Dans les pays de Sahel, je suis d'accord, dans les pays de Sahel, mais pas aux Etats-Unis ou en France. Ou moins, je dirais bien moins en France. Autre chose, il y a deux jours, il y a eu ces attentats aussi à Beyrouth, au Liban. C'est bon. On a insisté en Turquie aussi à des attentats toujours commis par Daesh. C'est la même logique. En Arabie Saoudite. Partout, partout, partout dans le pays musulman. En Égypte, la Russie a souffert aussi. En Tunisie. Exactement. C'est les mêmes douleurs. C'est les mêmes douleurs qui sont ressenties un peu partout. Est-ce que... Surtout chez les musulmans. et vous avez bien raison de le dire parce qu'il y a eu plus de sunnites victimes de Daesh, plus de chiites et de sunnites, donc de musulmans, victimes de Daesh et que de non-musulmans. Et même plus que ça, c'est l'islam lui-même. Mais est-ce que cette douleur, cette douleur, on va dire partagée, n'oblige pas une solidarité internationale ? Oui, je crois que... Contre un ennemi comment ? Justement, justement. Nul n'est à l'abri. Il faut dire que le terrorisme, c'est une séance chère. Aucun pays aujourd'hui ne peut se dire voilà, nous sommes à l'abri du terrorisme. C'est une bombe à retardement, c'est extrêmement dangereux. Nous sommes tous en train de courber les chimes d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans nos pays ou dans les pays développés ou dans les pays d'Occident. Mais je crois que les musulmans, là, ça touche, vous venez de le dire, ça touche les musulmans, que ce soit en Irak, ou en Égypte, en Tunisie ou ailleurs, mais ça touche. Et ça, c'est beaucoup plus profond et plus symbolique. Ça touche même la religion. Ça touche même l'islam lui-même, l'essence même de la religion. C'est qu'aujourd'hui, il faut que tous les musulmans du monde, mais surtout les musulmans de France, se révoltent contre ces fous, contre ces barbares et qui s'allissent d'ailleurs du visage des religions. Et les musulmans aujourd'hui sont aussi sidérés que les catholiques ou les élus. Je voudrais poser une question. Je voudrais poser une question. Oui, allez-y. Une question à laquelle vous allez répondre. Je vous la pose à vous. C'est vrai, on a tous versé une larme, on a tous été touchés par des spectacles, du sang, de la douleur, de tout ça. Il faudrait aussi qu'on se pose des questions derrière les motivations. Parce que les Américains, quand ils aillent en septembre, ils se sont dit « Why they hate us ? » Pourquoi ils nous haient ? Mais est-ce qu'ils ont cherché la réponse à cette question-là ? Est-ce qu'il y a un journaliste qui a fait une enquête indépendante et impartiale ? sur l'impact des bombardements de la coalition internationale sur les populations civiles dans les zones occupées par l'État islamique ? Est-ce qu'il y a un journaliste qui s'est posé des questions sur le nombre incalculable de résolutions prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question palestinienne et qui sont restées lettres mortes ? Justement. Donc il faut tirer des énonçants aux États-Unis pour pouvoir ouvrir les... Ahmed, s'il te plaît, je n'ai jamais été dans le camp du terrorisme. S'il te plaît, Ahmed. Mais moi, je n'ai jamais été dans le camp du terrorisme. J'écris sur le sujet depuis 15 ans. Je m'intéresse à ça journalistiquement. Je suis très loin de ça. Mais je te dis qu'il y a des gens qui ont des motivations. Pourquoi cette frustration ? Pourquoi cette haine ? Il faut des questions. Pourquoi cette tendance à suicide ? Moi, je crois que, compte tenu de l'Occident, de sa responsabilité au niveau de la communauté internationale, qu'il oeuvre pour qu'il y ait un monde plus juste, un monde plus équitable, ou une résolution des conseils de sécurité, où il y ait un monde plus équitable. Je crois que c'est la responsabilité au lieu d'opter seulement pour la politique des rafales et des F-16 et des F-18 qu'on envoie. Parce que la solution militaire n'a pas de problème. Le phénomène de radicalisation, il est là. C'est ça où vous parlez tout à l'heure de rien. Le phénomène de radicalisation, pourquoi ce phénomène ? Pourquoi les jeunes se radicalisent de plus en plus ? Et pourquoi surtout ce sont les jeunes ici de l'origine musulmane ? Parce qu'il y a une instrumentalisation de ces injustices. Bien sûr. De Normand, par exemple, Ochar, qui est dans des égorgeurs de Daesh. Je ne pense pas qu'il était dans les quartiers de banlieue, là. Absolument. C'est bien de rappeler le 11 septembre, mais je me souviens, nous l'avons écrit, et beaucoup de journalistes l'ont écrit, la réaction de l'Amérique à l'époque était dictée par les ultraconservateurs. Et on avait bien accusé les ultraconservateurs qui sont des vatants. Il y a même des livres qui ont été écrits, c'est ça ? Absolument. Que tout ça était création. Mais aujourd'hui, nous avons une réaction. Pourquoi la réponse est la même ? Finalement, c'est impétoyable. Ce n'est pas Satoshi qui présente la France. Justement, c'est ça la question. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'époque, les attentats de septembre, il y a même des grands journalistes extrêmement connus qui ont écrit des bouquins qui ont écrit des bouquins qu'il s'envoie à l'ADN a été traité par la CIA et qu'ils vivent à New York. Ça, c'est le conspirationnalisme. Parce qu'en fait, on ne veut pas chercher la réalité. Il y a des radicaux chez nous. Il y a une forme d'organisation qui est en train de gagner le terrain chez nous. Nous sommes en train et c'est une réalité. Il faut savoir. Nous en souffrons avant les paysans. Il faut en faire face. C'est un problème. Ils ont évolué nos enfants à l'Omqadri, à Turin. Nous en souffrons avant. Absolument. Ceci dit, la politique étrangère de la France est questionnée. Je suis tout à fait d'accord. La politique étrangère des paysans, surtout de la France parce qu'on en parle, est questionnée, bien sûr. Pourquoi la France est derrière le complot contre Kadhafi, pourquoi il est Sahel, pourquoi il est ici, pourquoi il est cela. C'est sûr que ça a fait, ça a donné une certaine radicalisation. Mais la mosquée, la mosquettisation, c'est ce qu'on appelle des villiers, les formations sont en train de crier la mosquettisation de la France. C'est vrai, c'est une réalité. Il faut savoir qu'il y a des jeunes, des jeunes, deux œuvrés, assis entre deux choses, ici, de cultures différentes avec un papa qui ne sait pas lire ou écrire et qui sont de deuxième, troisième generation qui vivent dans les banlieues en France et qui n'ont pas de chance de s'intégrer et qui ont des vrais problèmes. Mais je suis désolé, ça ne doit pas extrêmement être derrière le fait qu'ils sont là avec des physiques en train de tirer sur les gens. Oui, je suis d'accord. Parce que la France n'est pas une raison. La SED, tout à l'heure, il disait, d'ailleurs, je crois qu'on va parler de ça. On va parler de ça, de ce que ça comporte comme changement. Quand la SED dit « vous appreniez ce que nous vivons dans le CK », c'est quoi ça ? J'aimerais vous rappeler tous les deux. J'aimerais vous rappeler tous les deux et rappeler aux téléspectateurs que quand même parmi tout ce qui a agi en France ces derniers temps, il n'y a pas d'étrangers. Il n'y a que des Français. Oui. Ça veut dire quoi, ça, étrangers ? Étrangers, ça veut dire qu'il n'y a pas d'étrangers. Je veux dire... Je vois très bien ce que vous voulez dire. Ils ont parlé de passeport surien, je ne sais pas quoi. Oui, les années 80. Ah non ? Les années 80, c'était des Algériens, des Libanais, etc. Mais aujourd'hui, c'est des Français. C'est des Français qui sont venus en France. une interview que j'ai réalisée un peu quelques minutes avant le début de ce débat. Vincent Busson est un spécialiste du monde arabe, du Moyen-Orient, du Maghreb, du Sahel. Et il dirige le cabinet d'analyse qui s'appelle Arab Analysis, Arab. Et il est un spécialiste aussi de la Mauritanie. Et nous l'avons rencontré pour vous. Et donc, je lui pose la première question. Horreur, effroi, terreur, massacre, carnage, ce sont des mots qui ont été utilisés ces dernières 24 heures en France. Mais le mot qui a tenu notre attention, c'est plus le mot guerre. Est-ce que c'est vraiment un mot approprié ? Écoutez, je crois que la terminologie n'est pas si importante que ça. La France, de fait, est dans une situation de guerre, mais ça n'est pas nouveau. C'est une situation qui perdure déjà depuis des années et avec laquelle il va falloir maintenant s'habituer. Bien entendu, la menace vient de l'extérieur. C'est une menace qui tend à se généraliser. Donc aujourd'hui, on emprunte, on utilise des mots qui sont extrêmement durs face à une situation d'émotion, face à une situation qui fait que la population tout d'un coup prend conscience qu'il y a un événement, une évolution, alors qu'en réalité, il n'y a pas tant d'évolution que ça depuis déjà plusieurs années. Mais la France a été confrontée à plusieurs attaques terroristes qui ont visé pour l'essentiel des symboles comme celle de janvier 2015 dont mes confrères ont parlé tout à l'heure. Celle de vendredi, elle a été aveugle. Elle a été... Ça se voit que l'objectif était de tuer le maximum. Est-ce que quelque chose a changé chez les terroristes ? Je pense qu'il y a deux nouveautés. La première nouveauté, c'est qu'effectivement, on a un élargissement des cibles. On l'avait bien vu ces dernières années dans l'affaire Mera ou avec Charlie Hebdo. C'était des symboles qui étaient visés. C'était des édifices ou des écoles juives. C'était les journalistes. Alors que là, effectivement, on assiste à une diffusion de ce terrorisme où on cible finalement des lieux très communs. Une salle de spectacle, la proximité d'un stade de sport dans les rues de Paris. Donc on voit bien que cette fois-ci, il y a une volonté de montrer que plus personne en France n'est à l'abri, que ce terrorisme porte sur l'ensemble de la population française et plus seulement des cibles. Et des cibles spécifiques. Et puis, deuxième évolution, c'est quand même l'importation de modes opératoires qui sont diffusés maintenant au Proche et au Moyen-Orient, c'est-à-dire l'attentat kamikaze et des ceintures d'explosifs. Ça, c'est une nouveauté en France, effectivement. Il y a une évolution de ce côté-là qui, d'une certaine manière, est inquiétante. Et vous avez parlé, comme tout le monde, on parle aussi de menaces venant de l'extérieur. Mais est-ce que les guerres extérieures de la France auxquelles participe la France à l'extérieur, est-ce qu'elles jouent un rôle dans la radicalisation et justement dans la mobilisation de ces jeunes djihadistes ? Bien sûr qu'elles jouent un rôle. Bien sûr qu'elles jouent un rôle. Bon, ensuite, il ne vous a pas échappé que l'instrumentalisation par les djihadistes de toute la présence occidentale à l'étranger se généralise. Donc, je pense que s'il n'y avait pas l'intervention française là-bas, nous serions tout autant dans le viseur des djihadistes. Je crois que le problème n'est pas là, la question n'est pas là. je crois que les motivations, on peut toujours trouver des motivations à un acte de barbarie. Donc, je ne crois pas que ce soit vraiment l'essentiel. Ensuite, c'est évident que pour les recrutements, la présence française sur les théâtres extérieurs, c'est effectivement une motivation supplémentaire, un outil que les djihadistes savent parfaitement mettre à profit. Ces attaques interviennent à un moment où se tiennent à Genève une série de pourparlers sur la Syrie qui regroupe les pays concernés par ce dossier. Est-ce que vous croyez que quelque chose peut changer à cause de ces événements et surtout le rapport au régime de Béchal el-Essède ? Est-ce que ça peut changer ? Oui, évidemment, il y a des tentations. Il y a des tentations. Je crois qu'aujourd'hui, les djihadistes ont d'ailleurs en vue ce type d'évolution. On sent bien que, vous savez, quand il y a un conflit comme ça, de ce type-là par le terrorisme, eh bien, en général, on essaie d'éliminer tout ce qui n'est pas extrême. On essaie de s'en prendre soit à des groupes modérés, soit à des stratégies qui seraient des stratégies intermédiaires. Et là, en l'occurrence, on voudrait finalement faire table rase entre d'un côté des djihadistes et de l'autre l'Occident qui se serait rallié après coup à Bachar el-Assad faute de pouvoir trouver une opposition modérée et une solution alternative démocratique en Syrie. C'est une tentation forte, c'est certain. Vous avez vu qu'il y a des parlementaires en ce moment en Syrie. On a entendu ce matin sur la chaîne Europe 1 et je trouve que c'est assez scandaleux Bachar el-Assad interviewé et qui, bien entendu, tire un énorme profit de cette situation en disant, au fond, eh bien, les terroristes chez vous, c'est la même chose que les terroristes chez nous. Voilà. Donc on fait un amalgame total. La tentation est grande. Est-ce que nos politiques vont suivre cette voie-là ? Nous allons voir. La France a toujours été en pointe contre Bachar el-Assad. Cette position a toujours été très ferme, très claire, contrairement aux Américains. Donc je pense qu'il y a encore une solution pour que la France maintienne une position ferme. On n'oublie pas les 250 000 morts, dont 90 % sont imputables à Bachar el-Assad. Il y a une autre tentation aussi, celle de stigmatiser la communauté musulmane en France, en France, bien entendu, surtout à un moment où un flot de réfugiés interminables fait pression sur l'Europe. Quelles sont justement les chances, je ne veux pas évoquer le mot islamophobie, mais quels sont les risques de voir justement ce sentiment s'accentuer ? Oui, il ne vous a pas échappé que nous sommes en période préélectorale, même si ce ne sont que des élections régionales, les 6 et 13 décembre, mais dans un climat politique extrêmement tendu, puisque le Front national marque des points, est annoncé plutôt en tête des sondages. Donc, c'est évident que la période est plutôt bien choisie. Bon, il y a un climat, effectivement, entre guillemets, d'islamophobie, mais je trouve quand même qu'on a quand même tiré un certain nombre de leçons, peut-être pas assez, mais un certain nombre de leçons de l'attentat de Charlie Hebdo, et on a vu quand même une grande communion entre Français. On a vu le souci de la part d'une majorité de Français de ne pas stigmatiser un groupe précis. Donc, moi, je suis plutôt confiant. Vous savez, il y a des indices, quand on parle de recul par rapport à l'événement, il y a des indices qui ne trompent pas. Je crois qu'il y a quelques années, il y avait eu un sondage, on s'était rendu compte que les mariages mixtes, c'est-à-dire entre musulmans et non-musulmans, en France, étaient au-delà de 30 %, alors qu'en Allemagne, ils étaient de l'ordre de 13 %. Donc, il y a des logiques qui sont plutôt rassurantes, des logiques d'intégration, des logiques d'assimilation qui sont parfaitement rassurantes. Malheureusement, la communauté musulmane, dans sa très grande majorité, est silencieuse et finalement, ce sont les terroristes et les radicaux qui font entendre de leur voix. Donc, il faut se méfier de ces travers et de cette perception superficielle qu'on peut avoir d'une France entre guillemets de petits blancs, pour reprendre l'expression fâcheuse d'une de nos élus, face à une France qui serait immigrée et musulmane. Il faut se méfier. Vu d'ici, on a l'impression que le tout sécuritaire l'emporte en termes de réponse à la situation, alors que des pays sous nos latitudes beaucoup moins outillés qu'à la France ont trouvé des réponses qui sont plutôt bonnes et qui ne sont pas le tout sécuritaires. Que faire pour vous ? Oui, je crois que là, vous mettez le doigt sur une question essentielle. On le voit tout de suite après les attentats, les phrases ou les positions sont très fortes. Vous avez vu les déclarations de François Hollande, donc la France sera impitoyable avec ses barbares. C'est un acte honteux et lâche. On met l'accent sur l'état d'urgence alors qu'on était déjà en rouge écarlate, je vous le rappelle, donc déjà en situation extrêmement élevée. Bref, on se rend compte que la réponse, en tout cas immédiate, est toujours une réponse de la force, une réponse sinon de la répression, en tout cas de montrer ses muscles. Or, on sait très bien que ce combat contre le djihadisme islamiste, eh bien, il se gagne sur le terrain médiatique, il se gagne par une contre-propagande. Chaque élément du débat public risque d'être repris au bénéfice des terroristes. Il est clair que les terroristes se nourrissent de l'effroi suscité dans nos sociétés. Alors, quand on entend effectivement des responsables politiques dire qu'on va renforcer les positions, on va renforcer les mesures encore une fois, eh bien, on se dit que finalement les terroristes sont en train d'atteindre leurs véritables objectifs, c'est-à-dire porter atteinte à notre mode de vie, porter atteinte à nos libertés fondamentales, porter atteinte à la démocratie. L'excès de médiatisation fait le jeu des terroristes. C'est indéniable. Alors, il faut s'attaquer évidemment aux racines, aux racines du problème et là encore, il y a des initiatives qui ont été engagées de déradicalisation, de dialogue, comme vous en avez mené d'ailleurs en Mauritanie avec certains succès et tout ça évidemment se met en place, ce monde en parle beaucoup moins et ça demande un certain nombre de temps avant de porter ses fruits. Or, nous sommes là dans des phénomènes d'urgence avec des événements internationaux qui s'accélèrent alors que nous ne verrons les résultats de ces politiques que dans 10 ans, 20 ans. Merci, M. Vincent Busson, vous nous avez parlé depuis tout en France. Merci beaucoup pour ces éclairages que vous nous avez proposés. Ysselmo, que vous inspire ce qu'a dit M. Busson ? C'était une analyse vraiment pertinente de quelqu'un qui connaît très bien la problématique. Je partage pleinement son point de vue quand il dit que les mesures prises après les attentats font le jeu des terroristes. C'est la preuve qu'ils ont gagné parce qu'ils ont réussi à frapper les esprits, à sémer l'effroi. Ils ont réussi à perturber la démocratie, à imposer des mesures, à changer le mode de vie. Maintenant, on ne parle plus que d'état d'urgence, d'assignation à résidence, de fermeture provisoire de salles de spectacle, de remise des armes et de possibilité de perquisition administrative. Hollande ne se déplace plus au G20. Il y a interdiction de manifester. Donc, beaucoup de mesures liberticides à cause de 8 ou de 9 éliminés qui sont venus. En fait, je ne partage pas son point de vue quand il dit que c'est une guerre. Une guerre suppose entre moi qu'il y ait deux armées dans deux tranchées. En fait, c'est un groupe d'éliminés qui s'emprunt à des civils désarmés au mauvais moment. Donc, je pense que grosso modo son interview était excellente et elle a été très instructive pour nous. Et sur le plan des rapports avec le théâtre syrien, est-ce que vous croyez que les choses vont changer, que l'attitude va changer le rapport à Bachar Al-Assad ? Ahmed, est-ce que... Je ne pense pas que... En fait, tout à l'heure, quand il parlait de la position de Bachar Al-Assad, Bachar Al-Assad qui dit des terroristes chez vous, c'est des terroristes que nous vivons depuis cinq ans, c'est vrai que c'est malheureux qu'un président de la République s'exprime... C'est énorme. C'est la démocratie. Et tu le profiter de ce qui arrive. C'est vrai que... c'est Béchar Al-Assad qui a détruit son pays. C'est peut-être ce que je pense. D'autres pensent le contraire. Donc ce n'est pas du tout la France qui est derrière ce qui s'est passé. Et quand on est dans un pays démocratique et qu'il y a des gens meurent, des gens qui sont en train de regarder qu'ils étaient au théâtre, les éliminer sur tir séré, ce n'est pas vraiment... Mais est-ce que vous croyez que ça va infléchir... Justement. C'est là où je veux en venir. Je ne crois pas que ça va. Je ne crois pas que ça va être néancé. Il y a du doping Là, il parle des parlementaires qui sont en Syrie. Je ne pense pas que ça va changer. Il y a les parlementaires qui sont en Syrie. Il y a le positionnement américain aussi. Je ne crois pas que ça va changer grand-chose, en fait. Et il y a l'entrée en scène ou le retour en scène de l'Iran en pleine scène internationale. L'Iran, d'ailleurs, étant des premiers pays qui a condamné fermement ce qui s'est passé, je crois que c'est la guérinienne... Non, absolument. Ils ont parlé de crimes contre l'humanité. Le président Rouhani a... Il a même annulé son voyage... Les Saoudiens aussi. Les Saoudiens... Donc, comme tu dis, quand il parle de terroristes, c'est vrai que c'est grave. Quand on parle de l'assignation à résidence, de faire mettre des frontières, de tout ça, comme tu dis extrêmement très bien, où est-il éliminé un pays de 105 millions d'habitants ? C'est vrai que c'est... En fait, il a parlé des racines du terrorisme. Et là, il a touché un point, je ne sais pas, est-ce qu'on a l'avenir, des dialogues qu'il y a eu en Mauritanie. En fait, il parle de... Si, c'est l'un de nos axes, c'est l'axe final. D'ailleurs, il parle et dit avec un certain succès. Je pense que le dialogue qu'il y a en Mauritanie, on n'a pas besoin de... Pour être terroriste, on n'a pas besoin de religion. Et c'est là qui est très dangereux en Occident. C'est qu'on pense qu'islamistes, musulmans et islamistes, avaient des terroristes. Et d'ailleurs, vous avez fait l'historique du terrorisme. Il y a énormément de terroristes dans le monde qui n'ont pas... C'est surtout en France. C'est pas d'armes en Occident. Justement. Mais à ces moments-là, tout à l'arbre, c'est pas musulmane. De l'extra-droite. Bien sûr, de l'extra-droite. Ce qui s'est passé en Mauritanie est assez important parce que ce sont des fanatiques qui vivent dans une société musulmane à 100%. Et d'ailleurs, la France, c'est vrai que c'est un pays d'intellectuels, c'est un pays de liberté, mais c'est aussi une société fonceurement islamophobe. Même si on ne le dit pas à Haute-Voie, mais comme dit Jean-Marie Lerken, il y en a qui le pensent plus bas. Mais l'islamophobie existe. Et quand on recrute, quand le FN le recrute, il recrute dans des zones islamophobes. Et quand les islamistes éliminés ou faratiques recrutent dans des banlieues, et recrutent surtout qu'il y a des jeunes qui ont si vu cette islamophobie dans leur propre chair, d'une façon ou d'une autre. Donc, ce n'est pas vraiment la Mauritanie. La Mauritanie, c'est des jeunes qui ont été fanatisés surtout par Internet ou par le... pour ne pas dire le wahhabisme ou autre. Et nous avons nos éléments et l'ampleur du mal n'avait pas encore atteint une sommité. Et il y a une discussion et malgré tout cela, c'est vrai que ça marche plus ou moins bien. Mais malgré cela, ça reste. Mais qu'est-ce qui s'est fait en Mauritanie ? Ce n'est pas s'est fait en France. Est-ce que vous pouvez s'est le moins j'en rappelé ? La Mauritanie, c'est la trouvée à partir de 2005 confrontée à ce défi-là. C'est vrai, elle s'est invitée au débat, elle pouvait s'en passer. Donc, Maoya à l'époque avait imaginé l'existence dans le péril terroriste. Il n'y a pas d'imagination. A l'époque, quand tu mets dans le même panier les tableristes, les frères musulmans et les salafistes djihadistes, c'est que tu as rien compris. Il n'est pas spécialiste ? C'est que tu as rien compris. Parce qu'en fait, c'est des écoles qui sont rivales. En 2003, c'est ce qui s'est passé. Donc, il a donné peut-être l'occasion de se connaître mieux et surtout de s'opposer à lui ensemble alors qu'il pouvait utiliser un ressort contre un autre. Nous, le problème, c'est qu'en Mauditanie, on n'est pas gros producteurs d'idées. On est mimétistes. On consomme. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de... Attends. Dès qu'il y a une école de pensée ailleurs, il faut qu'on l'amène ici. Donc, il y a une école de pensée en Irak. Il y a un bon livre vert donc il faut qu'on importe ici. Il y a Steve Biko ou Mandela donc il faut qu'on en ait un ici. Donc, il y a ici rapidement le GSPC chez nous et hop, des jeunes ont dit tiens, c'est une nouvelle école et ils sont devenus adeptes à ça. Donc, quand ils sont venus ici, ils ont été arrêtés. Les GSPC, voulant récriter, voulant fidéliser, s'est attaqué à une garnison à nous et depuis lors, c'était l'étincelle. Mais, il faut reconnaître une chose. Nous avons reçu énormément de coups jusqu'en 2009, 2010 où la donne a réellement changé et la peur a changé de camp. Là, les autorités avaient changé complètement de stratégie et sont devenues plus offensives. Je suis très content que les autorités n'aient amorcé des dialogues spirituels ou des dialogues où on appelle dans le concept de monajahat murier, ils ne l'ont tant de rélectures, plutôt, c'est ça, merci, Hommel, ils ne l'ont tant engagé qu'après avoir gagné sur le champ militaire parce qu'ils n'ont pas négocié en position de faiblesse, ce qui fait que les gars étaient réceptifs aux idées. L'approche s'est déroulée en fonction des approches qui ont réussi ailleurs, en Égypte, en Libye, un peu partout, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui ont des concepts, qui ont des convictions, qui ont des convictions, qui pensent que là où la charia islamique n'est pas appliquée, c'est un pays de mécréants qui pense qu'il ne doit pas y avoir d'égalité entre l'homme et la femme. Il y en a qui le pensent qu'ils veulent les retrouver. Qui pensent que tous les mécréants, il faut les égorger. Alors qu'il a fallu qu'il discute avec des jeunes consultes qui leur disent que ce sont des concepts erronés parce que l'islam accorde la protection aux limites, l'islam accorde l'égalité entre les sectes, la constitution mauritanienne est d'inspiration musulmane. Mais une question, il se dit de moi et Ahmed aussi, et peut-être que c'est ça que nous allons terminer probablement. Est-ce que vous croyez que la démarche qui vise à mettre en face de ces jeunes radicaux des olémas, des gens qui ont la légitimité de parler de la religion mais qui ont une autre lecture, une lecture beaucoup plus humaniste et beaucoup plus proche de la réalité en fait, de la réalité islamique du message coranique et du message du prophète, est-ce que vous croyez que ça peut servir dans un pays comme la France ? Moi, je vais tout de suite la parole, je ne veux pas la monopoliser. Je peux répondre ? Oui, bien sûr. C'est moi qui l'adresse. Je ne l'adresse pas. Effectivement, dans ce genre, avec des jeunes comme ça, il ne faudrait pas mettre en place parce que ce sont des jeunes qui agissent en fonction de leur conviction et de leur perception du discours religieux. Ce sont des jeunes qui ont des perceptions erronées. Ces perceptions erronées, seules les faqihs peuvent les corriger. Ce n'est pas la police judiciaire ni le ministère de l'Intérieur. C'est vrai, dans ce genre de choses, il faudrait que les mosquées en France jouent leur rôle dans la déradicalisation. Il faudrait aussi qu'ils jouent leur rôle dans la déradicalisation, surtout au niveau des présents. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait aussi qu'il y ait une surveillance prise accrue d'Internet. Il faut carrément empêcher l'accès à certains sites qui font l'apologie du crime. des libertés, c'est vrai que ce n'est pas évident. En fait, je crois que ce qui s'est passé chez nous, d'ailleurs, M. Selemou vient de le dire, nous sommes dans un pays musulman, à 100%. Donc, le discours était surtout un discours religieux entre les jeunes fanatisés, porteurs d'idées qui arrivent de l'étranger, contre des faqihs plus ou moins « nationaux » ou des faqihs hors de l'étranger. Le co, auto-cte. Notre vrai vikh auto-cte. Mais en fait, pour pouvoir déradicaliser ces jeunes, il nous faut beaucoup plus. C'est vrai que ça a marché, mais je ne sais pas si ça va marcher toujours. Parce que déjà, il nous faut être des faqihs honnêtes, il n'y en a pas beaucoup, ça ne peut pas l'hier. Parce que vous ne pouvez pas venir me dire, alors que je sais très bien que vous êtes un faqih, bien sûr, parce que vous avez appris le vikh, mais vous êtes malhonnêtes. Et vous essayez de m'expliquer, et c'est ça le problème de ces jeunes aujourd'hui. En fait, notre silence, et d'ailleurs, monsieur tout à l'heure a parlé du silence des musulmans en France. Il y a un silence qui existe dans tout le monde de musulmans. Et quand on prend l'amour du Tanné comme exemple, nous courbons les Chines devant ces gens. Il y a des gens qui passent là, qui passent le... Devant qui ? Des heures, devant ces fanatiques, des heures, des télévisions, tel monsieur est mécréant, tel femme est mécréante, ce monsieur est mécréant, cela est mécréant, des gens qui peuvent, on ne peut plus écrire quoi que ce soit, ni sur la position des droits de l'homme, ni sur la position de la liberté de l'homme. J'ai vu que vous avez consacré une émission à ça. On a consacré une émission à ça. Vous l'avez dénoncée d'ailleurs. Personne aujourd'hui ne peut dénoncer ce qui se passe dans nos prisons. Personne ne peut dénoncer ce manque de liberté parce qu'il y a des religieux qui ont une épée d'avocatrice sur la tête des musulmans aujourd'hui et des Mauritaniens en particulier. Dès que vous placez un mot, vous êtes caduère. Et donc, ça pose un problème. Il y a des directeurs de conscience. Donc, nous sommes conscients. C'est un terrorisme intellectuel qui est extrêmement dangereux. En France, et là, quand il parle de silence des musulmans en France, ce n'est pas la même chose. Le problème de la France est un problème de... C'est un discours sectaire, ce n'est pas un discours religieux. C'est un discours sectaire. Les musulmans, les jeunes d'origine musulmane qui sont fanatiques sont d'abord des jeunes musulmans mais sont d'abord d'origine étrangère. Et donc, le discours est beaucoup plus sectaire que religieux. Donc, cette forme d'organisation dans les mosquées et dans les banlieues de France, je suis tout à l'heure avec lui et d'ailleurs avec vous que le silence des musulmans est inexplicable. Il faut que l'immense majorité des musulmans de France, tous les musulmans de France s'élèvent et il faut qu'ils montrent le fait qu'ils sont aussi français. Attendez, il ne faut pas pousser les musulmans. Français aussi. Attendez, il ne faut pas que des connards se réfugient derrière l'idée que la politique étrangère de la France parce qu'ils sont allés à Syrie. Non, ils ont raison. Attend, s'il te plaît, je vais réajuster. Attend, Ahmed, je vais réajuster. Je vais réajuster. Ahmed, il ne faudrait pas qu'on responsabilise uniquement des musulmans de France. Les musulmans de France, c'est quoi ? C'est le conseil de culte. Je suis d'accord avec vous. C'est des organisations musulmanes. Elles ont tout à temps. Elles ont tout dénoncé. Les familles ont donné fait. Je suis d'accord avec vous. Mais les organisations musulmanes, vous, tout à l'heure, vous vous parlez de la dérabilisation dans les mosquées ou dans les prisons. Mais c'est le travail des musulmans. Si je suis d'accord avec vous, ce n'est pas parce qu'un connard vient tuer un homme au nom de l'islam que moi, je ne veux pas. Je suis d'accord. C'est complètement... Je n'aime pas être aujourd'hui à Paris. Il n'y a pas qu'à passer au poteau d'exécution. C'est son problème. Regardez les Français aujourd'hui dans les yeux quand vous êtes dans les yeux de Paris ou dans un métro et que les gens vous regardent. Je n'aimerais pas être à vos places. Un musulman aujourd'hui en France, ça lui pose un problème. Je suis désolé, mais c'est notre religion qui est prise en otage. Une question finale. C'est la réalité. Il ne faut pas que les musulmans... Il faut qu'ils tapent. Répondez le plus clair. Oui. Est-ce que vous croyez que le phénomène Daesh peut atteindre notre pays ? Moi, je crois que le phénomène Daesh est déjà dans le pays. Nous avons des Daesh à Mauritanie. Des Daesh ? Oui, nous avons... Je ne dis pas que je connais tel ou tel Daesh, mais je pense que le Daesh est aussi à Mauritanie. Les idées n'ont pas de frontières. Nous avons... Il y a des Mauritaniens qui sont extrêmement extrémistes et qui sont pures que les Daesh. Je crois que nous ne sommes pas allés. Et c'est nous ? Comme il a dit, oui, les idées de Daesh sont là. Mais Daesh en tant que structure, en tant qu'organisation, non, c'est vrai. Il y a eu déjà plusieurs arrestations. Celle de Zouarat, ce sont des jeunes qui étaient en relation Internet avec Daesh. Et il y a eu l'arrestation du groupe Ressant qui a été arrêté. Donc, le chef de file a été libéré. Ils ont fait l'apologie de Daesh dans une mosquée. Ça fait un mois ou quelque chose comme ça. Sinon, des cellules de Daesh qui recrutent, qui envoient des combattants, qui cherchent des financements. Pas à ma connaissance. Même d'ailleurs, avec ACMI, il y a eu un recul dans le recrutement. Nous pouvons être contents que depuis december 2011, notre pays n'a pas été touché par une action terroriste. C'est la preuve... Il n'y a pas de cellules actives sur le territoire national. C'est la preuve qu'il n'y a pas des émissaires qui ont été envoyés en mission en Molitanie. Parce que quand cela se passe, il faut qu'on le ressente. Le réger, la violence, la solidarité avec le peuple français. Et d'ailleurs, c'est assez... Effectivement, il faut qu'on profite de cette émission. Il faut qu'on est horrifié par ces attentats. Oui, heureusement, tous les acteurs politiques ont exprimé... La solidarité avec la France et les Français. Oui, heureusement, c'est la barbarité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sur ce, mesdames, messieurs, nous vous disons au revoir. Nous remercions M. Isselmour Salih et M. Ahmed Elbou qui nous ont édifiés tout au long de cette émission. de ce débat. Et nous remercions notre ami Vincent Bisson de Tours en France, le directeur de la RAN. Et je vous dis au revoir.